Générique 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 Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver dans Ça vous regarde, c'est votre débat chaque soir à 19h30 en direct sur LCP C'est une bien drôle de période politique Un président qui décide de ne pas se présenter et son Premier Ministre qui aujourd'hui, on va le voir dans quelques instants, ne sera plus Premier Ministre demain c'est officiel et s'engage dans cette campagne présidentielle, il passera par la case primaire, on va revenir évidemment sur ce mot primaire un discours d'une trentaine de minutes où Manuel Valls s'est présenté en rassembleur, on va essayer de commenter évidemment, d'analyser le dessous des cartes parce qu'il se passe plein de choses, il y a évidemment cette candidature de Manuel Valls il y a un remaniement qui est prévu demain, il aura du sens ce remaniement, le choix du Premier Ministre évidemment aura du sens, et puis on va revenir évidemment sur Manuel Valls parce que déjà les critiques pleuvent, alors pas à droite mais déjà à gauche, sur sa ligne droitière, sur les positions que Manuel Valls avait pris, vous vous en souvenez, en 2011 pendant la primaire à l'époque où il n'avait fait que 5,6% il proposait des mesures radicales qui avaient fait grincer des dents il parlait même récemment de gauche irréconciliable, comment va-t-il faire pour réconcilier justement cette gauche ça c'est évidemment un sujet pointu et puis les socialistes qui ce week-end n'étaient pas forcément très souriants à l'occasion de cette grande réunion de la Belle Alliance, pas d'engouement particulier pour Manuel Valls, il va devoir convaincre, se battre sur le terrain pour tenter de rassembler cette gauche en mille morceaux on fait le point ce soir, on parlera évidemment de ce remaniement, on essaiera évidemment d'en savoir un petit peu plus avec mes invités. Michel Delonnet, bonsoir député socialiste de Gironde, alors vous êtes ancienne ministre, alors sous Jean-Marc Ayrault, c'était pas Manuel Valls à l'époque le Premier ministre de 2012 à 2014 et à l'époque en 2011 pour les primaires vous aviez apporté votre soutien à François Hollande, on écoutera ce soir votre réaction évidemment à chaud à l'issue de ce discours de Manuel Valls ça se passait à Évry dans l'Essonne François de Rugy, bonsoir, merci d'être avec nous vous êtes député écologiste de Loire-Atlantique membre du groupe socialiste et écologiste le CERF, ce groupe ici à l'Assemblée, candidat à la primaire, on vous écoutera réaction après ce discours de Manuel Valls où il a mis un peu de temps d'ailleurs à parler des primaires, il était d'abord candidat à l'élection présidentielle, puis un peu plus tard est arrivé le mot primaire. Olivier Falorni, bonsoir député radical de Charente-Maritime auparavant député socialiste on en parlera peut-être ou pas d'ailleurs vous connaissez bien évidemment le parti socialiste de l'intérieur et vous avez écouté attentivement Manuel Valls qui est ce soir encore et Premier ministre, il ne le sera plus demain. Dominique Volton bonsoir, spécialiste de la communication politique, fondateur et directeur de la revue internationale Hermès vous regardez les hommes politiques la manière dont ils communiquent, la manière dont ils s'expriment la façon dont ils parlent vous avez observé François Hollande et vous allez forcément regarder, analyser Manuel Valls. Regardez ce sujet, c'est à 18h30 sur ces terres, dans les sols sa ville, Evry, entouré de ses proches, de son épouse et bien il a annoncé officiellement sa candidature regardez ce sujet réalisé par François Chevray Manuel Valls a choisi Evry son fief pour se lancer dans l'aventure je suis candidat à la présidence de la République C'est ce 5 décembre qu'il annonce sa candidature mais cela fait des semaines qu'il se prépare en coulisses son discours du 22 octobre sonne aujourd'hui comme un indice évident Je ne laisserai jamais tomber ma famille politique jamais tomber la gauche aujourd'hui mon rôle comme chef de la majorité c'est de rassembler Maire d'Evry, pendant 11 ans j'ai agi avec toute la gauche rassemblée je veux rassembler réunir tous ceux et celles qui ne se résignent pas à l'échec Depuis, Emmanuel Valls ne cesse de répéter qu'il se tient prêt en cas de renoncement de François Hollande Jeudi dernier, c'est chose faite au lieu d'annoncer sa candidature dans la foulée il attend que le président de la République rentre d'un voyage officiel et en profite pour le saluer La décision du président de la République est celle d'un homme d'Etat et je veux dire aussi au président de la République il le sait à titre personnel mon respect et toute mon affection dire aussi ma fierté je la ressens et les ministres qui sont aussi également dire ma fierté d'avoir été son ministre de l'intérieur et d'être son premier ministre Son grand défi rassembler les électeurs lui qui avait théorisé l'idée des gauches irréconciliables et qui ne voulait pas d'une primaire ouverte Voilà, faire gagner tout ce qui nous rassemble alors ça sera le mot rassemblement qui va être un lettre-motiv jusqu'en janvier mené par Monelle Valls avec nous justement en direct d'Evry avec Jean-Baptiste Daoulas Hugues Fourage un proche député ici à l'Assemblée nationale il était aux côtés de Manuel Valls à Evry Oui, bonjour Hugues Fourage vous avez entendu Manuel Valls faire un discours extrêmement rassembleur lui qui est pourtant l'homme des deux gauches irréconciliables l'homme souvent caricaturé en aile droite du parti socialiste est-ce qu'il est le plus à même de rassembler la gauche et les socialistes ? Moi je crois dans ce qu'il a dit tout à l'heure c'était un discours d'un homme d'état qui dit très clairement les choses par rapport à la droite par rapport à l'extrême droite donc il a cette volonté de concilier et réconcilier de faire en sorte qu'on puisse s'unir se rassembler face à cette droite réactionnaire et cette extrême droite qui veut aussi mettre à mal notre modèle social notre modèle républicain donc je reste persuadé pour ma part que Manuel Valls il a cette capacité il a d'abord cette envie et quand on a l'envie vous savez il l'a dit moi j'ai envie de le faire donc je crois qu'il est bien déterminé dans cette idée de rassembler vous savez franchement à gauche ce qui nous divise est moins large moins important que ce qui doit nous rassembler ce qui nous rassemble donc moi j'ai pleinement confiance dans cette capacité de prise de responsabilité des uns et des autres c'est aussi un enjeu historique savoir si les uns et les autres et bien on a cette volonté commune et si on a cette volonté commune et bien on peut gagner la présidentielle parce qu'il n'y a pas de fatalité il n'y a aucune fatalité Vous parlez de l'envie de Manuel Valls d'une volonté commune le fait est que la volonté de beaucoup de proches de François Hollande de Martine Aubry c'est d'avoir tout sauf Manuel Valls finalement comment est-ce que vous allez les convaincre ? Est-ce que la perspective d'une candidature plus au centre au centre de gravité du parti socialiste est un risque ? Moi j'ai pas la même lecture que vous sur cette dimension j'ai cru comprendre qu'ils étaient plutôt dans une volonté de regarder de voir et bien Manuel Valls leur a dit ce soir regardez vous verrez venez et vous allez voir on va ensemble travailler je crois que c'est ça qu'il faut retenir et moi j'ai pas entendu de tel ou tel qui était j'allais dire dans la majorité actuelle critiquer Manuel Valls je crois qu'il faut il faut aussi se le dire comme ça et puis franchement comment les uns et les autres alors qu'on a fait partie de cette majorité aujourd'hui on ne pourrait pas se rassembler derrière ce qui est encore ce soir le chef de la majorité alors Manuel Valls il a été le chef de la majorité pendant deux ans et demi il a eu une armada de conseillers des moyens de l'état à son service à partir de demain c'est un simple député un simple citoyen qui va faire campagne est-ce qu'il a l'organisation les moyens autour de lui pour mener cette campagne ? je crois que vous savez il y a des gens qui ont envie autour de lui lui d'abord le premier mais nous aussi donc je crois que c'est pas un problème il faut juste que cette organisation bien évidemment se mette en place et elle va se mettre en place et il y aura du monde je vous garantis qu'il va y avoir du monde des militants des élus des sympathisants tous ceux qui ont envie que l'espoir à gauche soit porté et il soit porté par Manuel Valls donc je suis vraiment optimiste de ce côté-là il n'y a vraiment pas de problème merci beaucoup Hugues Fourrage confiance sur la campagne de Manuel Valls Arnaud merci Jean-Baptiste en direct d'Evry justement là où d'ailleurs Manuel Valls l'a dit là où il s'est marié il a commencé d'ailleurs à fendre l'armure et oui c'est intéressant Michel Delonais comment vous regardez cette annonce de Manuel Valls avec cette idée de rassembler et dans quel état d'esprit vous êtes vous ce soir député socialiste ancienne ministre avec ce chambardement à gauche un président qui dans les yeux des français dit qu'il n'ira pas son premier ministre qui ne sera plus premier ministre demain et qui décide d'y aller enfin c'est une séquence politique incroyable enfin le chambardement il n'est pas qu'à gauche on a vu deux personnalités éminentes de droite s'effacer donc nous sommes tous je crois dans une période de brutalité voire même de shaker moi j'ai trouvé que la déclaration de Manuel Valls était très officielle vous savez dans la vie d'un homme et c'est pourquoi je crois il l'a dit ainsi je suis candidat à la présidence de la république ça ne doit être pas tout à fait innocent et il a tenu à accenter là-dessus il a d'ailleurs à incarner à incarner le candidat et presque le candidat officiel il y a donné beaucoup de la primaire s'arrivait après la primaire est arrivée après après sont arrivés les mots plus que de rassemblement il a dit de réconciliation ce qui est amusant parce qu'il avait dit il y a quelques semaines il y a de gauche irréconciliable donc il rétropédale voilà je pense qu'il a utilisé le mot il a beaucoup parlé de lui-même avec une petite tentation à fendre l'armure je me suis marié ici il a personnalisé le discours c'est très écrit le discours c'est très écrit et je dirais même peut-être un peu trop formel et peut-être aussi un peu trop de jeu alors que c'est nous les français qui l'écoutons il va être devant le rassemblement François de Rugy ce soir votre sentiment votre réaction à la fois sur la séquence politique donc François Hollande ne sera pas candidat c'est Manuel Valls qui va se présenter avec cette dialectique c'est vrai qu'il démarre au bout de 10 secondes de discours je suis candidat à l'élection présidentielle on s'est même demandé un instant s'il allait passer par la case primaire vous vous êtes posé la question vous vous êtes dit c'est pas possible non parce que je sais que Manuel Valls a toujours été très clair sur la question de la primaire il faut le dire d'ailleurs il y a 6 mois quand il était question que le président de la république en place François Hollande se soumette à la primaire Manuel Valls n'était pas très favorable à cette solution mais à partir du moment où cette primaire a été décidée a commencé à être organisée et où il est apparu de plus en plus plus on avançait dans le temps que François Hollande n'était pas en capacité d'être un candidat de large rassemblement que ce soit dans cette primaire ou surtout à l'élection présidentielle Manuel Valls a bien fait de lui expliquer droit dans les yeux vous trouvez que c'était bien la façon dont les... moi je crois que ça sert à rien d'être hypocrite et de faire semblant moi je l'avais dit aussi avant la décision de François Hollande quand on me posait la question j'ai dit moi je sais bien que c'est lui qui prendra la décision tout seul mais si j'avais un conseil lunais ce serait de ne pas se représenter parce que je crois que ça aurait été difficile d'expliquer aux français pourquoi il voulait faire un deuxième mandat il a eu la lucidité le courage de François Hollande la dignité dit-on de prendre cette décision c'est assez rare en politique et par ailleurs c'est un sens des responsabilités François Hollande il a dit un mot politique assez important dans sa déclaration qui évidemment c'est pas ce qui a été retenu mais il a appelé au sursaut des progressistes c'est un mot qui vient de chez Macron en ce moment c'est pas Emmanuel Macron qui le premier a parlé du progrès du progrès social du progrès écologique du progrès démocratique et le progrès est intimement lié à l'histoire de la gauche et d'ailleurs moi je trouve et Macron a raison de parler du progrès qu'à gauche on ne parle pas assez du progrès qu'on est trop souvent défensif on est trop souvent à défendre la situation à défendre les acquis alors qu'il faut se projeter dans le progrès après sur la déclaration de Manuel Valls moi j'ai pas entendu grand chose de nouveau voilà c'est un passage obligé il se déclare il n'y avait pas grand chose de saillant dans son discours pas grand chose qui ressort ni en négatif ni en positif d'ailleurs j'ai juste noté évidemment le mot vrier les petits gens beaucoup de mots clés mais par exemple pour l'écologie ça a été évoqué vraiment à minima ça je l'ai évidemment noté sur l'Europe aussi ça a été je crois qu'il a très peu parlé du rôle de la France dans la construction européenne quasiment pas Olivier Falorni ce soir vous dites bon voilà c'est un acte passage obligé il annonce il le déclare à Evry tout un symbole ça redonne du sens à cette primaire où l'offre politique hors primaire est déjà tellement importante est-ce que cette primaire a encore du sens je crois qu'il y a la réalité de la déclaration de Manuel Valls qui est un discours solide carré comme il sait faire d'un homme d'état et Manuel Valls en est un et puis il y a le contexte parce que si l'on se focalise uniquement sur ce qu'on a vu et bien on n'est pas dans la réalité de cette gauche qui m'attriste aujourd'hui parce que vous parliez de deux gauches irréconciliables c'est Manuel Valls qui évoquait ce oui mais aujourd'hui je crains qu'il y en ait trois gauches irréconciliables quelle est la situation politique aujourd'hui aujourd'hui on parle d'une primaire de la gauche très bien sauf que la primaire de la gauche elle se résume de plus en plus François de Rugy accepté à une sorte de pré-congrès du parti socialiste moi la primaire qui m'intéresse c'est pas la primaire du parti socialiste la grande primaire c'est aujourd'hui le constat de voir qu'on a trois gauches irréconciliables on a la gauche de Mélenchon ouvréniste populiste anti-mondialisation on a la gauche sociale libérale qu'incarne Emmanuel Macron et puis au milieu on a cette gauche sociale démocrate avec un monde social libéral avec un monde qui est un peu le Canada dry de Mélenchon Emmanuel Valls qui est un peu le Canada dry de Macron c'est ça voilà donc à partir de là comment voulez-vous que l'électeur de gauche se retrouve et moi je suis attristé par cet émiettement auquel se rajoute une situation interne au parti socialiste avec les détestations bien connues on évoquait Martine Aubry elle ne le soutiendra pas elle en rit elle le dit elle les déteste tous donc à un moment c'est pas moi qui le dis c'est elle non mais voilà mais c'est accablant vous dites quoi qu'elle y aille alors finalement mais qu'elle y aille mais on avait quand même le paradoxe de voir Martine Aubry qui souhaitait François Hollande se représenter donc voilà l'état de la gauche c'est à dire qu'à un moment les détestations prennent le pas sur les choix politiques parce que la gauche elle a toujours été diverse et c'est vrai il y a toujours eu deux gauches traditionnellement l'affrontement Rocard-Mitterrand il passait sur des clivages forts la première et la deuxième gauche c'était deux conceptions de la gauche et qui savaient se rassembler aujourd'hui on a trois gauches totalement émiettées et dont on voit que la haine qui les anime les unes pour les autres c'est violent moi juste après la déclaration de Manuel Bat j'ai assisté à quelques commentaires des soutiens de Benoît Hamon et d'Arnaud Mondron sur les tweets c'était un pilonnage un pilonnage incessant on a commencé là ça fait donc combien la primaire a commencé depuis une demi-heure c'est encore plus violent que ce qu'on a vu entre Juppé et Fillon ça commence bien Dominique Volton dans quel état d'esprit vous êtes et on va s'intéresser à la primaire et à cette offre politique c'est émiettement de la gauche mais le panorama politique la St-Panorama vous qui observez la communication politique est unique dans la Ve République d'abord pour l'instant moi je ne me présente pas vous n'êtes pas vous n'êtes pas attendu mais sérieusement vous sollicite voilà oui j'aurai une chance je pense alors écoutez il y a un mot qui est terrible parce que tout le monde est en miette et tout le monde arrête de penser le mot rassemblement donc au bout d'un moment il y a quelque chose qui ne va pas donc ça veut dire que les mots n'ont plus de crédibilité alors la communication politique surtout dans des sociétés médiatisées comme les nôtres il faut quand même être crédible donc un le mot ne veut rien dire parce que tout le monde se déchire du coup il n'y a pas de crédibilité le contexte est complètement éliminé alors qu'en fait on est dans un contexte très violent et du coup perception du citoyen qui est loin d'être idiot domination d'un langue de bois et du coup ça s'entuit cette espèce de sentiment que tous là-haut ou à droite ou à gauche ils sont capables de dire n'importe quoi ils se détestent on le voit la médiatisation quand même elle a beaucoup d'avantages elle a aussi des inconvénients mais elle a l'avantage d'avoir si je puis dire mis les choses beaucoup plus à plat du coup on voit qu'on ne peut pas raconter j'arrive je vais rassembler je vais rassembler je vais rassembler c'est incantatoire et au bout d'un moment le contexte fait que c'est pas crédible or si vous voulez quel est le pivot de nos démocraties c'est la confiance que les hommes soient de droite ou de gauche ou des femmes aucune espèce d'importance mais quand il n'y a pas de crédibilité au discours des uns et des autres il ne peut pas y avoir de confiance et finalement c'est la dernière délégitimité de la confiance la confiance à l'égard des journalistes la confiance à l'égard des hommes politiques la confiance à l'égard des sondeurs à l'égard des spécialistes et quand cette confiance se détruit et elle est détruite là un peu par la droite et un peu par la gauche il va falloir la reconstruire et c'est pas en piétinant sur le rassemblement en éliminant les hommes je m'excuse les citoyens ont une très bonne mémoire quand on en pense et on ne peut pas la raconter quelque chose tous les six mois Michel Lelonnais et puis un extrait sur l'incarnation en jeu je suis et on le comprend moins sévère pourquoi ? parce que le succès de François Fillon a été véritablement une sorte d'électrochoc et tout d'un coup beaucoup de socialistes qui s'entendaient en effet pas très bien sans aller jusqu'à se détester nous disent on sait pourquoi se disent on sait pourquoi on est de gauche et moi je voudrais rappeler vous parler mais ça ne change rien ce que j'ai dit ne change rien à l'opposition gauche-droite c'est simplement qu'au bout d'un moment c'est plus crédible mais cela nous a rassemblés la gauche avec l'effet Fillon va être capable de ce que disait Luc Fourage tout à l'heure de dépasser les clivages et de se rassembler en tout cas de se rapprocher et elle l'a perçu comme ça rappelons-nous peut-être mais regardez ce qu'il a se passé depuis une demi-heure rappelons-nous monsieur des primaires de la droite où on a vu tous les anciens ministres de Sarkozy qui étaient tous des anciens ministres des brutus comme on le dit de Macron et bien et de Valls alors qu'ils avaient fermé leur bouche pendant toute la durée de quinquennat tout d'un coup déverser leur haine vis-à-vis de Sarkozy et leur haine entre eux donc cette détestation est peut-être inhérente à l'exercice politique et à la part politique pas trop un petit peu je suis d'accord mais pas trop mais je suis persuadée que ce que nous vivons qui en effet est très bouleversant au sens propre peut avoir un bon côté c'est que nous savons pourquoi nous sommes de gauche et que cela peut dépasser les détestations François de Rugy vous serez candidat à ces primaires de gauche et de l'écologie 21-29 janvier 22 22 et 29 voilà il ne faut pas se tromper c'est dimanche il n'y a que 7 jours d'écart entre deux dimanches ce soir cette primaire est là heureusement que vous êtes là vous êtes engagé dans cette bataille où vous dites la gauche est tellement émiettée que les offres politiques hors primaire vont finalement tuer notre primaire on évoquait Jean-Luc Mélenchon qui est crédité d'un score assez haut dans les sondages d'Emmanuel Macron qui lui aussi prend un espace sur le social-libéralisme arrive Manuel Valls qui lui aussi revendiquait le social-libéralisme parce qu'il évoquait souvent il utilisait ce terme est-ce que la primaire a encore un sens moi je pense que Dominique Volton a raison Olivier Fallorni aussi je pourrais lui donner raison il faut être lucide sur le constat sur la situation après qu'est-ce qu'on fait nous contrairement à Dominique Volton nous sommes des acteurs politiques nous sommes engagés je ne crois pas Olivier que tu aies prévu de prendre ta retraite l'an prochain après les élections législatives donc on s'engage à partir de ce moment-là quand on s'engage non mais attendez est-ce qu'on s'engage il y a 50 chemins là non mais en disant tout est foutu ça ne sert plus à rien c'est la déprime généralisée c'est l'amorosité bon il n'y a qu'à laisser Marine Le Pen et François Fillon s'affronter au deuxième tour de l'élection présidentielle voire à dire bon bah après tout on pourrait la gauche de gouvernement on pourrait dire il y a la gauche réformiste bon on n'a pas de candidat on va choisir entre Macron et Mélenchon qui se sont entreproclamés à l'extérieur moi je ne suis pas comme ça c'est leur droit d'ailleurs je crois en la capacité à faire bouger les choses je vais vous dire moi je ne suis pas de ces hommes politiques qui disent ah mais les sondages sont faux etc même si en l'occurrence ils n'avaient pas prévu du tout la montée de Fillon mais en effet Macron et Mélenchon moi je ne suis pas étonné par le fait que dans les sondages il y a un certain nombre de français de gauche qui disent bah pour l'instant il n'y a pas de candidat ou de candidate de la gauche réformiste il n'y en a pas pour l'instant à un moment on pensait que c'était Hollande et puis d'ailleurs il s'est retiré là on peut penser que c'est vrai mais enfin il y a la primaire donc en attendant comme ce n'est pas clair comme il n'y a pas de dynamique bah on dit tiens moi je préfère Mélenchon parce que je suis plus à gauche tiens moi je préfère Macron parce que je suis plus en fait mais la primaire elle va avoir lieu je vous rappelle tout le dénigrement qu'il y a eu sur la primaire de droite il y a quelques semaines ou quelques mois on se serait réunis autour de cette table il y a des gens qui vous auraient dit la primaire de droite ça ne marchera pas moi je suis convaincu que la primaire de gauche ça ne va marcher pas pour les mêmes raisons mais parce qu'il y a un enjeu l'enjeu c'est quoi c'est la gauche réformiste la gauche réformiste avec toutes ses composantes socialistes social-démocrates écologistes donc vous pensez que c'est possible de se rassembler et bien c'est les français qui vont le dire à travers leur vote à la primaire après s'il y a 200 000 personnes comme l'a dit Cohn-Bendit ce matin sur une radio s'il y a 200 000 personnes à la primaire de la gauche bah évidemment ça sera un échec je lui ai fallu remis à le dire et Dominique Volton et mon extrait parce que je vous le fais revendre et que ce ne sera pas le cas François j'aime beaucoup ton optimiste et tu es optimiste et je t'encourage sur ce chemin-là bon là vous vous aimez beaucoup mais allez-y c'est que de l'amour ici comme à gauche d'ailleurs François Drugy est quelqu'un de très bien mais la différence entre la primaire de la droite et la primaire de la gauche c'est bien le problème de la gauche aujourd'hui c'est que le parti socialiste n'incarne plus ce pilier central solide qui faisait qu'autrefois le rassemblement se faisait autour de lui la primaire de la droite il y a les républicains et quelque part la primaire elle s'organisait autour des républicains qui étaient le parti central aujourd'hui le parti socialiste est tellement affaibli que Mélenchon d'un côté Macron de l'autre pèse autant aujourd'hui que le candidat du parti socialiste et les sondages aujourd'hui le mettent derrière je pense qu'ils sont pour l'instant à égal niveau c'est bien le problème aujourd'hui c'est la faiblesse intrinsèque du parti socialiste et la primaire du parti socialiste va faire sortir un candidat bien évidemment mais ce candidat avec deux pôles risque d'être très affaibli par la violence des débats mais ça c'est le risque des primaires mais en plus il devra affronter deux autres candidats à sa gauche et à sa droite deux offres politiques qui seront aussi forts que lui et qui sont dans une détestation globale imaginez sur une scène Jean-Luc Mélenchon le grand rassemblement je dis aux téléspectateurs est-ce que vous imaginez dans trois mois voir Manuel Valls Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon tous les trois le bras levé personne n'y croit et c'est bien le désastre Dominique Voltour écoutez cet extrait c'est un extrait qui va vous intéresser on parlait de l'incarnation de l'utilisation du mot jeu vous allez voir Manuel Valls a joué l'anafort aussi à sa manière écoutez regardez je veux me battre dans cette campagne contre la droite son candidat son programme avec ses vieilles recettes des années 80 elle nous présente comme une avancée ce qui est un recul social généralisé je ne veux pas que les fonctionnaires travaillent plus pour gagner moins je ne veux pas que les déremboursements massifs de médicaments empêchent les plus modestes de se soigner je veux que nous conduisions la gauche vers la victoire donnez-moi cette force mobilisez-vous venez nombreux au mois de janvier pour choisir le destin du pays je veux faire gagner tout tout ce qui nous rassemble vive la république et vive la France voilà le rassemblement et sa tape dure parce que effectivement Yann Galu par exemple pour ne citer que lui mais il y en a d'autres sur son compte Twitter Manuel Valls parle de la division de la gauche qu'il ne supporte pas dit-il il oublie juste de dire qu'il en est le principal responsable de cette division ça commence attendez il faut quand même que les candidats puisque Yann Galu soutient Arnaud Montebourg les candidats à la primaire moi j'en suis un on a une responsabilité c'est que l'on parle de nos idées au lieu de critiquer le voisin ils n'ont pas arrêté Montebourg à un moment de dire Valls n'est même pas légitime bah si si on se présente à la primaire on est tous légitimes et puis ensuite on donne ça spécifique moi je défendrais moi je défendrais la social écologie je pense que c'est différent de Valls ou de Mont-de-Bourg mais je la défendrais et puis c'est les français qui trancheront voilà c'est ça l'intérêt de la primaire Dominique Volton c'est la guerre à l'intérieur du parti socialiste beaucoup de violence c'est pas constructif pour gagner une élection présidentielle oui mais c'est d'autant moins constructif que c'est vrai que la victoire ce qui se passe à droite ça fait un électrochoc pour le peuple de gauche ça c'est sûr et qu'il y a plein de gens qui veulent y aller moi je suis tout à fait d'accord ça ne crée pas forcément un défaitisme le défaitisme il vient après quand on voit les conditions de la compétition il y a quand même trop de candidats c'est vrai qu'il y a quand même 50 gouvernements où il n'y a pas eu beaucoup de rassemblements donc maintenant ça fait terriblement langue de bois et donc du coup on risque d'avoir exactement ce qui a été signé à l'air ça n'a pas assez de légitimité du pivot du parti socialiste pour attirer les autres donc par conséquent un on n'oublie pas que les gens sont détestés deux ils n'arrivent jamais à se reconnaître deux le peuple est quand même furieux globalement de ces divisions qui sont là-haut parce que ça ne fait qu'accentuer le sentiment qu'il y a là-haut une classe dirigeante qui s'engueule qui se barre et puis nous le peuple on est en bas en attente de la justice et ça si vous voulez on se demande d'où sont les sources du populisme mais quand même il faut analyser le populisme il vient aussi à partir du moment où il y a le sentiment que là on ne comprend pas ce qui se passe qu'on ne peut pas intervenir et qu'on nous prend pour zéro et donc la langue de bois qui est remultipliée par l'ensemble des candidats pour on va rassemble on va rassemble alors qu'ils n'arrêtent pas de se diviser au bout d'un moment je m'excuse de répéter ça il n'y a plus de confiance et quand vous n'avez pas de confiance et pas de crédibilité vous pourrez péter ce que vous voulez je prends un exemple très loin mais le même problème se pose à droite quand on s'imagine que maintenant il va y avoir une amour tendre entre M. Juppé et M. Fillon et les Sarkozy évidemment que ça va être très violent et ses électeurs et je ne suis pas sûr et les électeurs je ne suis pas sûr non plus qu'ils arriveront attendez la mécanique de la primaire elle est beaucoup plus violente qu'on ne le pense parce que finalement tout le monde s'oppose à la mort et on suppose qu'après tout le monde va s'embrasser c'est compliqué et bien c'est pas évident du tout mais il y a deux éléments différents ni à droite ni à gauche et une question à Michel Delonel il y a deux éléments malheureusement différents et moi je le regrette c'est qu'à droite ils ont un leader incontesté aujourd'hui parce qu'il y a eu beaucoup de votants et qu'il a gagné largement oui mais il ne va peut-être pas forcément rester incontesté longtemps si parce que vous savez vous connaissez la mécanique de la politique quand la victoire est à portée de main et bien tout le monde va derrière le vainqueur probable et on va à la chasse au pouvoir oui mais les divisions à droite sont très fortes aussi Michel Delonel juste un petit son écoutez c'est quelqu'un qui s'appelle Gérard Filoche et vous allez répondre juste après parce que tout le monde elle ne s'est pas compte de sa façon de dire les choses il sera toujours le fou du roi c'est le fou du roi c'est l'outrance il ne représente rien on ne sait même pas s'il sera candidat jusqu'au bout moi j'en ai marre il sera peut-être ou pas à la primaire car il faut des parrainages quand on est encartés ou par socialistes il n'est pas sûr qu'il les a mais écoutez quand même le regard qu'il porte sur cette candidature vous l'aimez bien écoutez-le écoutez-le comment Valls ose y aller il est blanc bonnet bonnet blanc avec François Hollande il a fait épouser toute la même politique parfois il a été poussé au crime sur le 49-3 et à la fin il est son exécuteur on a lu dans les journaux des choses affreuses sur le trio Macron Valls comment ils ont fait avec François Hollande moi je crois que la dignité pour Manuel Valls ce serait de ne pas se présenter de renoncer comme Hollande pour les mêmes raisons parce qu'il y a toutes les mêmes raisons Macron Valls Hollande même combat même programme même stratégie il les met dans le même sac Michel Delonais ce soir je ne sais pas dans quel état d'esprit vous êtes mais il y a une offre politique qui va se présenter à vous il y a une primaire il y a des candidats hors primaire qui se revendiquent tous les deux de gauche vous êtes plutôt sur une ligne Montebourg vous êtes plutôt sur l'idée d'aller chez Manuel Valls au nom d'un rassemblement qu'est-ce que vous dites ce soir alors pour l'instant moi je l'ai dit très clairement je ne suis pas dans un choix de personne je serai dans un choix d'offres de programmes mais je veux dire qu'il ne faut pas donner trop de place à monsieur Filoche qui a dans les sondages 1% et qui n'aura pas ses parrainages car il est un peu là pour brousculer je comprends que vous le mettez dans un coin mais il dit quand même globalement ils ont mené une politique désastreuse et ils sont comptables dont Manuel Valls évidemment sera comptable pendant cette primaire nous sommes aussi comptables et je nous mets là ensemble du fait que nous avons conservé les acquis sociaux que nous avons conservé une protection sociale dont on l'entend parfois forte non très clairement il faut aussi ne pas être comme le disait mon voisin c'est le front des optimistes de raison et bien il ne faut pas être dans dira vous allez voter François de Rugy si vous considérez comme ça vous êtes optimiste tous les deux et réciproquement mais il faut être en effet savoir être fier aussi il y a eu 5 ans de bataille sur un débat de fonds économique ce soir la députée que vous êtes vous dites moi je suis plutôt sur l'idée d'une politique de la demande Arnaud Montebourg parle des déficits il dit que c'est pas si important que cela et puis il y a une politique à gauche qui dit nous on va aider l'entreprise on va faire en sorte qu'il crée de l'emploi vous vous situez où ce soir sur ce débat ? je pensez qu'Arnaud Montebourg n'a pas aidé l'entreprise c'était son job son redressement productif et même ce mot qui dépassait le ridicule d'entre nous mais c'est une anecdote oui et bien il a été un petit peu brancardé ce redressement productif donc sachons là aussi raison garder vous trouvez que je suis caricatural en rangeant les gens comme ça ? je trouve qu'il ne faut pas opposer ceux qui sont pour le social ce qui est l'ADN l'égalité et le social du socialisme ça ne s'appellerait pas comme ça autrement et c'est pour ça que nous n'avons jamais changé de nom Manuel Valls il est pour le social François de Rugy ou pas ? il est pour l'écologie ? en tout cas c'est s'il l'est qu'il pourra rassembler il ne pourra pas c'est un message que vous lui envoyez ? je le lui envoie voilà c'est un message qui est envoyé par une députée qui pour l'instant n'a pas choisi une tête un homme dans quel état d'esprit concernant ces deux lignes fortes vous aurez un débat sur l'économie sur l'écologie Manuel Valls n'a jamais été quelqu'un qui était un fervent écologiste enfin en tout cas n'était pas très compatible avec les questions d'écologie il n'a d'ailleurs jamais menti sur le sujet parce qu'il n'a jamais dit je suis un grand écologiste au moins il faut lui reconnaître le mérite de la franchise Arnaud Montebourg non plus j'espère d'ailleurs productiviste ce que je voudrais dire c'est que vous avez parlé d'un clivage et d'un débat qui est récurrent à gauche d'ailleurs Olivier Falerny tout à l'heure qui vous divise et vous déchire d'ailleurs il a parlé tout à l'heure de la première et de la deuxième gauche alors moi j'ai envie de dire une chose quand même là assez claire sur la primaire de la gauche de 2017 c'est que j'aimerais bien qu'on ne refasse pas les débats des congrès du parti socialiste des années 70-80 ça je le dis clairement on est d'accord parce qu'en gros si c'est Michel Rocard réincarné en Manuel Valls et Jean-Pierre Chevènement réincarné en Arnaud Montebourg ça va quand même être un petit peu mais l'histoire béguée je crois que heureusement peut-être encore suis-je trop optimiste mais je crois que ce ne sera pas cela moi je proposerais en tout cas une troisième voie sociale-écologiste entre Valls et Montebourg parce que je pense que les électeurs et les électrices de gauche qui ont une sensibilité de gauche les sensibilités elles existent chez les français aussi arrêtez de dire que ce n'est que une invention des hommes et des femmes politiques qui feraient ça pour se taper dessus c'est que ces sensibilités elles existent dans la société française Olivier Farland l'idée de dire on appuie plus sur l'écologie on appuie plus sur le social on appuie plus sur la démocratie ça existe et un sujet sur les militants vous allez voir les militants aussi grâce un peu des dents avec l'arrivée de Manuel Valls vous pouvez répéter la question à laquelle personne répond politique de la demande politique de l'offre ça a déchiré une ligne avec des frondeurs qui pendant des années et des mois ont dit non à cette politique ont tapé comme ça en profondeur dans la ligne et c'est un débat économique qui est posé par Jean-Luc Mélenchon qui est aussi posé par Emmanuel Macron qui a des propositions alternatives comment vous vous situez vous dans ce débat sans refaire les congrès du PS des années 70 le débat entre la première et la deuxième gauche était déjà sur ce point là je me souviens de Laurent Fabius qui disait Michel Rocard entre le plan et le marché il y a le socialisme entre Mélenchon et Macron il y a quoi aujourd'hui ? c'est la question on a un candidat Marc Cizan et puis on a un Emmanuel Macron qui aujourd'hui ne s'assume plus comme homme de gauche donc il y a quand même aujourd'hui une gauche qui est pour le moins éclatée le spectre est très large vous en êtes l'exemple très large comment ? vous en êtes l'exemple de cet éclatement votre parti les radicaux il y a un candidat qui devrait se présenter qui peut aussi éminter vous pensez que ça irait jusqu'au bout ? c'est pas mon parti vous êtes au groupe moi j'ai compris ma liberté en 2012 et je ne pense pas être le symbole de l'éclatement parce que sans vouloir revenir sur le passé j'ai été exclu du parti socialiste parce que le parti socialiste n'avait pas respecté ses propres statuts et qu'elle a refusé d'organiser une primaire pour les militants en vous imposant une candidate vous n'y êtes pas retourné voilà ce que je voulais dire non et honnêtement Dominique Volton s'effondre je n'en ai guère envie je voulais intervenir en levant le doigt c'est très poli de votre part moi j'essaie de prendre un minimum de distance je me dis mais le récepteur il dit ça ne va rien changer c'est à dire qu'il y ait des débats qu'il y ait des oppositions ça existe à droite comme à gauche c'est tout à fait normal mais je vous remercie il n'y a que vous qui pouvez comprendre ce que c'est que la société moi j'essaie de vous dire quelque chose que vous n'entendez pas à force de vous déchirer ils sont là ils n'entendent pas du tout chacun dans son soliloque à force d'être coupé de la réunion non alors d'accord vous êtes parfaits non mais il n'y a pas de problème vous êtes parfait la question que je pose non non pas de démagogie moi je ne suis pas d'homme politique vous m'en mettez alors respectez-moi moi je vous respecte vous êtes soliloque chacun s'exprimez laissez-moi finir ma phrase merci les politiques hors sol et arrêtez de répéter pas de démagogie pas de démagogie pour l'instant je n'en fais pas je ne sais pas si vous en faites vous jugez vous-même c'est soliloque il n'y a pas plus merci vous en faites aussi vous en faites aussi croyez-moi j'ai une espèce de manière d'en parler comme ça j'ai dit une seule chose simplement chacun son job je dis simplement qu'actuellement les débats ont pris une telle violence à l'intérieur de la gauche comme souvent à l'intérieur de la droite d'ailleurs que la crédibilité élémentaire à l'opposition politique ne peut plus jouer et donc par conséquent c'est comme sur un tapis roulant vous pouvez répéter des mots, des mots, des mots ça n'enclenche pas et quand le contrat de confiance qui n'est pas celui de Darty est coupé entre des hommes politiques qu'ils soient de droite ou de gauche et encore plus à gauche où la demande et l'exigence est plus forte et bien c'est pas en ayant des affrontements supplémentaires que vous allez en sortir Dominique Volton je peux vous poser une question est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que le parti socialiste la marque parti socialiste parce que Manuel Valls avait même imaginé de changer le nom d'imaginer une autre marque est-ce qu'aujourd'hui le parti socialiste comme marque est un parti qui est en train de mourir ou est-ce qu'il est encore avec l'optimisme de François Drugy encore de l'avenir mais moi je suis d'accord avec François Drugy la politique ne s'arrête jamais il ne faut jamais changer les marques donc la marque mais bien sûr enfin jamais mais la question principale c'est pas seulement la bataille à l'intérieur du parti socialiste c'est la bataille entre les gauches et la capacité qu'a la gauche à la fois d'assumer à la fois d'assumer ce qu'elle a fait en bien et en mal moi ce qui m'étonne si vous voulez des hommes politiques de gauche actuellement ils peuvent très dire on a fait telle et telle erreur mais on a fait telle et telle chose positive on peut le dire dans tout bilan et à partir de là il peut y avoir un affrontement et un débat mais le problème actuellement c'est que tout est mélangé dans ce mélange comme il y a ce mélange et pas Mélenchon et il y a cette surenchère des uns et des autres je crois que ça fait une cacophonie donc ça va vers qui ces électeurs ça va vers on va à la pêche on va chez Marine Le Pen ça peut on sait pas moi je suis pas devin et je ne suis pas je veux dire simplement une chose sur le fond les primaires elles avaient soi-disant pour fonction de clarifier le débat au bout d'un moment elles prennent tellement de place elles sont tellement violentes que je pense qu'il va falloir s'interroger sur le statut même de ces primaires dans le jeu démocratique parce que la bataille qu'elle a est tellement forte tellement violente dans les deux cas d'ailleurs et c'est pas fini sur la droite parce qu'ils ont pas fini de se taper dessus la gauche ça part bien ça part encore mieux mais si vous voulez comme l'essentiel de la bataille n'est pas là mais qu'elle sera après dans les présidentielles quand on fera les comptes intellectuels, culturels, politiques je ne suis pas sûr que cette machine des primaires qui était apparemment un jeu démocratique n'ait pas d'effet plus négatif que positif et ça c'est un vrai problème politique Delsa, Mondin, Gava un petit éclairage de ce rassemblement de la belle alliance parce que c'est une matrice justement alors attendez-t-il je vous vois sourire mais c'est la belle ambiance en effet voilà Olivier Falorni a fait mon lancement c'est effectivement la belle ambiance dans l'hypothèse d'un Manuel Valls évidemment arrivant ça faisait un peu grisemine regardez ce sujet d'Elsa, Mondin, Gava Elle n'était pas encore certaine mais la candidature de Manuel Valls à la primaire faisait déjà beaucoup parler samedi au rassemblement de la belle alliance populaire et le moins que l'on puisse dire c'est qu'elle divise il y a ceux qui le considèrent comme le mieux placé pour l'élection présidentielle pour moi c'est le seul qu'il puisse rassembler porter aussi le bilan parce qu'il en est aussi le garant je pense qu'il a des convictions bien ancrées que je partage il arrivera à défendre ce qui s'est passé et à argumenter sur ce qui va venir mais d'autres sont beaucoup moins enthousiastes j'espère que non il ne se présentera pas il fait partie de cette partie du PS qui nous a un peu trahi même beaucoup il faut un candidat qui peut rassembler la gauche et je pense que c'est Arnaud Montebourg pas Manuel Valls non pas Manuel Valls parce que Manuel Valls a théorisé les deux gauches irréconciliables je ne peux pas dire je suis contre juste pour Manuel Valls mais pour moi Manuel Valls n'est pas François Hollande et je ne suis pas certain qu'il n'est pas une part de responsabilité dans le renoncement de François Hollande alors de nombreux militants socialistes souhaiteraient que d'autres personnalités s'engagent dans la primaire ce serait Martineau imaginons que Jean-Yves Le Drian se présente moi j'ai de très belles opinions de Marisol Touraine et Christiane Tourbeira les candidats aux primaires citoyennes ont jusqu'au 15 décembre pour se déclarer voilà ça fait grise-mine une belle ambiance pour reprendre le punchline d'Olivier Falorni c'était pas la belle alliance c'est la belle ambiance ils ne l'attendent pas justement sur cette idée qui revient un petit peu chez les militants de la gauche nous a trahis finalement elle n'a pas mené la politique qui avait été annoncée il y a une forme de trahison et donc une forme de divorce des électeurs dans tous les pays et nous le vivons en Italie la gauche de gouvernement est de toute manière au pilar on a traité tous les gouvernements de gauche à un moment de traître à la gauche oui c'est l'histoire de la gauche française c'est l'histoire de la gauche française ce qu'il faut quand même se souvenir c'est que Jaurès que tout le monde en sense il a été traité de traître à son époque Léon Blum aussi c'est pas les mêmes mots exactement c'est pas les mêmes mots comme l'a fait Hollande tout de suite les gens sont désemparés et ce qu'ils ont attendu est inexpliquable moi je ne comprends pas je ne comprends pas comment Hollande n'a pas dit ok je fais un virage économique en politique économique mais par ailleurs j'assume un certain nombre de symboles de gauche et la grande critique qui lui est faite aujourd'hui c'est qu'il n'a rien fait qui pouvait indiquer qu'indépendamment de la politique économique il faisait des choses qui représentaient ce que les gens entendaient c'est une décision essentielle mais dans un secteur culturel précis il y avait d'autres choses à faire et je ne comprends pas moi je fais partie des gens ce qui est terrible c'est que ce qui est terrible quand même moi je crois qu'un des cancers actuels aussi cette communication politique qui s'est emballée c'est qu'il se passe quoi que ce soit au lieu que les gens on ne comprend pas très bien entre les politiques les observateurs les journalistes les sondeurs les spécialistes tout le monde a une explication et si vous voulez dans cette vitesse de commentaire il y a quelque chose qui se perd parce qu'il n'y a même pas le silence de la méditation de reconnaître qu'il y a des choses qu'on ne comprend rien et personne ne peut faire une minute si vous voulez une méditation non mais attendez c'est important ça fait de mal ça fait de mal à personne et c'est vrai que d'une certaine manière penser que qu'on comprend tout ça renforce ce sentiment que là-haut ces fameuses élites sont dans un cercle et dont sont exclus les gens ordinaires et je m'excuse d'insister c'est deux fois que je le dis la démocratie c'est tout c'est la participation entre les élites et le reste de la société et quand en bas ils ont le sentiment qu'en haut ils comprennent tout ils sont tous en train d'expliquer, justifier s'expliquer il y a un décrochage qui se fait et quand ce décrochage de confiance se fait vous pouvez pédaler dans la choucoute des discours et des propositions ça ne marche pas c'est quand même la situation dans laquelle on est avec la montée des populismes en Europe et des affections aux élections on peut même réfléchir au-delà d'une excusez-moi de faire tourner la machine de la communication politique mais imaginons qu'à l'issue de ces primaires les vainqueurs enfin la finale ça soit Arnaud Montebourg et Manuel Valls vous François de Rugy vous dites l'homme politique qui incarne plus c'est Valls ou c'est Arnaud Montebourg moi j'essaye de répondre concrètement en effet le plus probable c'est pas que je sois parmi les deux finalistes à ce moment là j'irai voir les deux finalistes option j'irai voir les deux finalistes si c'est Arnaud Montebourg et Manuel Valls je leur dirai voilà moi ce que j'ai défendu justement j'ai mis carte sur table voilà ce que j'ai défendu pendant ces débats de la primaire j'ai aussi écouté ce que vous avez dit évidemment est-ce qu'il y a des divergences difficilement sur mon table est-ce qu'il y a des convergences moi je pense mais vous allez encore dire que je suis trop optimiste qu'une primaire ça peut permettre aussi de faire apparaître des convergences pas simplement des divergences sur lesquelles on appuie c'est-à-dire identifier ce sur quoi et je pense que sur certains points ce sera avec Hamon sur d'autres ce sera avec Valls on est Arnaud Montebourg et Manuel Valls c'est deux personnalités ensuite une fois que j'aurai fait ce travail mais ça ne prendra pas deux semaines de toute façon il n'y a qu'une semaine entre les deux tours je donnerai ma position mais de toute façon ce sont les citoyennes et les citoyens qui trancheront il faut aussi sortir de ce schéma je m'excuse de le dire que beaucoup d'hommes et de femmes politiques de responsables mais aussi de commentateurs quand on leur parle primaire ils répondent congrès de parti c'est-à-dire qu'ils pensent les militants ah mais d'ailleurs vous avez vu vous êtes allé interroger les militants ah mais les militants ils pensent que Manuel Valls c'est un prêtre la primaire c'est autre chose bien sûr alors l'expérience de la primaire déjà de la gauche en 2011 il y a 5 ans si c'était les militants Martine Aubrey elle aurait gagné haut la main l'expérience de la primaire de la droite Sarkozy nous avait dit je vais tout emporter sur mon passage et vous allez voir ce que vous allez voir il faisait des puissants calculs j'ai 500 000 personnes et puis si ils en convainquent 500 000 et puis que la primaire elle fait 1 million bah j'ai gagné etc et bah non parce que la primaire a 4 200 000 personnes la gauche ce sera sans doute pas à 4 millions allez il faut être lucide mais s'il y en a 2 millions ou même 1 million 500 000 ce ne sera jamais une histoire de parti et Macron par exemple moi je trouve que c'est un peu décevant ce qu'il a dit ce week-end parce qu'il dit ah c'est règlement de comptes à hockey corral c'est un congrès mais non justement c'est pas bon et moi je suis pas pour disqualifier Macron par avance en disant ah il est pas de gauche etc non j'ai des points de convergence d'ailleurs avec Macron pas beaucoup d'écologie j'ai mais il parle pas d'écologie voilà bon je pense que les primaires leur principal intérêt on l'a vu avec la droite d'ailleurs ce sont les débats les débats tout le monde est mis sur un plan d'égalité et dit ses propositions juste un petit mot chacun sur la notion d'intériorisation de la défaite c'est-à-dire qu'on me lit depuis quelques semaines quelques mois que la gauche a déjà intériorisé sa défaite ce qui est terrible comme mot et qu'elle accepte finalement un peu tête baissée la défaite est-ce que on a parlé de l'effet François Fillon mais est-ce que vous êtes dans cet état d'esprit vous dites après tout c'est vrai qu'on est trop morcelé trop divisé on a trop d'écarts sur le plan des idées je crois que j'ai tenu le discours exactement contraire dans toute chose que j'ai dit il y a aujourd'hui des hommes qui sont en présence il y a peu d'idées fortes dans la primaire de la droite il y a eu des absents des idées absentes l'Europe la santé publique il y a eu la mondialisation l'écologie encore que François Fillon a quelques idées et bien nous allons voir ce qu'ils mettent en tête de gondole parce qu'on ne dit jamais tout bien évidemment mais en tête de gondole de ce qu'ils veulent faire donc vous n'avez pas intériorisé la défaite de la gauche et donc moi je n'ai nullement intériorisé la défaite de la gauche parce que les gens ont voté Fillon même à droite sans avoir lu son programme sur l'attitude sur la façon d'être voilà ne parlons pas de Marine c'est la même chose moi je crois à la possibilité et je ne vais pas m'engager beaucoup mais pas mal quand même d'une position très honorable de la gauche qui comprend que la France a besoin de gauche et de social dans un contexte de transition démographique c'est-à-dire d'afflux de gens pauvres chez nous inéluctables vu qu'on sera 9 milliards et que le social va rester notre pilier notre vraiment notre note bleue et notre plus grande nécessité un tout petit mot parce que j'aimerais que vous faire entendre un extrait du discours de Manuel Valls qu'il avait prononcé sur la République après janvier parce que ce soir c'est évidemment cette déclaration sur son rapport à l'identité à la laïcité c'est un point aussi qui cristallisera des débats vifs est-ce que vous le député qui avez repris votre liberté vous avez intériorisé parce que vous avez ce soir avec beaucoup de franchise évoqué ces trois gauches qui semblent irréconciliables est-ce que ça effectivement vous l'avez intériorisé parce qu'il y a des malentendus idéologiques non je crois que si on intériorise la défaite en politique il faut faire autre chose donc si on n'a pas un minimum d'espérance donc c'est le journaliste qui aurait il faut aller faire un atelier macramé au gymnase et pas macroné macramé parce que certains radicaux sont très intéressés par Manuel Macron oui c'est vrai ce qui est inquiétant aujourd'hui on a été surpris que la droite choisisse un candidat de droite non Fillon c'est un candidat bien à droite il n'y a pas de malentendu pour vous ils ont choisi il n'y a pas de malentendu je pense que les électeurs je ne suis pas tout à fait d'accord avec Michel Delaunet je pense que les électeurs de droite ont choisi un programme de droite en connaissance de cause et on disait qu'il n'y a pas de différence entre les clivages politiques gauche-droite non là on a un candidat de droite avec un programme ça donne de la force à la gauche parce que là non mais moi ce qui m'inquiète ce qui m'inquiète c'est aujourd'hui le basculement parce que c'est vrai que Michel Delaunet évoquait cette volonté de social d'un état fort et Dominique Volton c'est les électeurs qui désirent ça c'est les classes populaires les classes populaires que la gauche doit défendre et bien moi ce qui me préoccupe aujourd'hui c'est qu'on voit Marine Le Pen maintenant avec une rose qui défend un programme qui parle à ses classes populaires un programme qui est assez proche sur le plan social et économique de la gauche de 1981 alors j'enlève le racisme la xénophobie etc mais sur le plan économique et social elle est repartie sur cette ligne les classes populaires sont attirées par Marine Le Pen et aujourd'hui la gauche n'a pas cette capacité d'attractivité et ça c'est l'enjeu de demain écoutez cet extrait Dominique Volton vous allez voir on s'en souvient janvier 2015 dans un moment terrible qui a traversé la république et les français évidemment touchés en plein coeur écoutez c'est un grand discours un discours important de Manuel Valls dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale écoutez ce court extrait oui la France est en guerre contre le terrorisme le djihadisme et l'islamisme radical la France la France n'est pas en guerre contre une religion la France n'est pas en guerre contre l'islam et les musulmans la meilleure des réponses au terrorisme qui veut précisément briser ce que nous sommes c'est à dire une grande démocratie c'est le droit c'est la démocratie c'est la liberté et c'est le peuple français un petit mot un petit mot chacun sur ce rapport à la laïcité une laïcité j'allais dire rigide comparée à une laïcité molle Manuel Valls utilisait des mots que François Hollande n'utilisait pas vous ne l'avez pas vécu comme ça et pourtant c'est comme ça que les observateurs voyaient Manuel Valls déjà il ne faut pas mettre d'adjectif à laïcité il y a une laïcité certains l'ont mise molle c'est péjoratif Manuel Valls moi je le dis à titre personnel et je n'ai pas fait de choix je trouve qu'il a su redonner ses lettres de noblesse à la gauche laïque il a assumé ce mot et ce qui m'effraie certains trouvaient qu'il allait trop loin non ce qui m'effraie c'est que l'extrême droite a su se saisir pendant longtemps du drapeau tricolore et je reconnais d'ailleurs que c'est Golen Royal 2007 notez-le avait su reprendre le drapeau tricolore pour la gauche et je m'en étais réjoui et Manuel Valls a repris le flambeau de la laïcité que Marine Le Pen paradoxe suprême avait arraché à la gauche la laïcité ça n'est pas l'islamophobie la laïcité c'est permettre le vivre ensemble et Manuel Valls a su rappeler ce message fort et pour cela je trouve qu'il a été intéressant je donne la parole chacun son tour sur cette laïcité molle dur Manuel Valls a été critiqué parfois allant trop loin plus loin que François Hollande je vois dans le discours de Manuel Valls non seulement la laïcité républicaine en effet mais un authentique appel au patriotisme qui est un mot qui n'est pas un gros mot c'est-à-dire à la fierté d'être français de respecter la démocratie et la république en face de forces contraires qui n'ont qu'un espoir c'est de les abattre moi j'ai aimé dans ce discours beaucoup je m'en souviens très clairement c'est la colonne vertébrale droite de la France c'est une solidité là il a su avoir une grande solidité François Drugy oui la question de l'identité on mélange un peu tout certains ont dit que la présidentielle elle est partie on n'a pas le temps d'en débattre ce soir sur les questions d'identité vous parlez beaucoup de social bon moi je pense que le clivage solidarité versus égoïsme ouverture sur le monde versus fermeture ces clivages sont très importants moi je dis toujours le clivage aussi sur l'écologie parce que je vois bien que l'extrême droite on n'en parle jamais c'est quand même le seul groupe au Parlement européen qui a voté contre la ratification du traité sur le climat la droite de Fillon est clairement dans la régression veut supprimer le principe de précaution etc et je sais qu'à gauche aujourd'hui la volonté qui est plus d'écologie est de plus en plus partagée je pense que les questions d'identité doivent être également traitées par la gauche il ne faut pas les écarter elles ne sont pas forcément centrales mais il faut les traiter pourquoi ? parce que c'est une interrogation qu'ont beaucoup de français de gauche ou de droite sur l'avenir de la France sur la place de la France dans le monde la place de la France dans l'Europe et de ses valeurs quel est notre avenir quelles sont nos valeurs qu'est-ce qui nous rassemble c'est ça l'identité et ça il faut en parler moi je suis prêt à parler je n'ai pas commencé d'ailleurs pour la primaire je l'avais déjà fait j'avais voulu intervenir dans le débat que Sarkozy avait lancé sur l'identité nationale à l'époque pour dire voilà nous voilà quels sont nos fils conducteurs sur l'identité et pour nous c'est les valeurs de la République liberté, égalité, fraternité, laïcité mais c'est aussi justement la solidarité les services publics font partie de notre identité le territoire dans lequel nous vivons les paysages la nature que nous avons reçue est-ce que le niveau le temps vivant ou pas la laïcité quand on est un candidat aux primaires parce qu'il a une vision très rigide de cette laïcité il y a un conflit en deux interprétations de la laïcité quand vous dites il faut prendre le mot tel quel oui en fait de fait il y a une laïcité plus rigide et une autre plus souple mais moi c'est pas ça en gros tout le monde se retrouvait derrière à ce discours-là à peu près ce qu'a dit également Hollande mais moi ce qui m'intéresse c'est comment les vocabulaires politiques peuvent glisser à un moment ou à un autre si la droite la gauche a perdu le mot au travail il y a 20 ans du coup le mot au travail il a été récupéré vers l'extrême droite quand vous écoutez l'extrême droite aujourd'hui on dirait exactement le discours du parti communiste dans les années 70-80 en dehors du racisme et de la xénophobie donc ça veut dire que quand un camp politique ne gère pas son capital symbolique il est capable d'être piqué par le camp adverse jusqu'à l'extrême droite ce qui est assez terrifiant et donc du coup sur des valeurs que la gauche n'a pas trop revendiquées et là c'est pas assez identité ça a basculé et moi je vous prends un autre concept absolument central qui n'est pas discuté la France est un pays multiculturel c'est sa force inouïe la droite ne le dit pas Juppé l'a dit un peu et la gauche ne le dit pas du tout et si la gauche ne prend pas ce capital extraordinaire qui est une société multiculturelle la diversité la fameuse diversité là nous perdons et ça risque de devenir extrêmement grave pour la gauche je rappelle que c'est le peuple de gauche qui est déçu par les acteurs politiques donc s'il se réveille ça peut naturellement l'histoire n'est pas juste une question l'émission est terminée demain ce remaniement annoncé vous voyez Bernard Cazeneuve Marisol Touraine qui serait pour vous vous les avez mis dans le bon ordre pour moi de probabilité Bernard Cazeneuve ancien ministre de l'intérieur la politique c'est pas le tiercé c'est pas le tiercé il n'y a pas de Paris sur ce jeu c'est une question sérieuse Marisol Touraine une femme moi en tout cas mon souhait c'est un souhait c'est pas un pronostic c'est que ce soit Bernard Cazeneuve qui est un homme d'état qui a été un grand ministre de l'intérieur solidité confronté à des attentats abominables c'est un homme d'une grande qualité je pense qu'il soit à Matignon ça serait assuré pour ses 5 mois solidité une grande solidité sur la solidité de cet homme parce qu'il a tenu dans des positions extrêmement graves et on sait pas tout nous l'histoire est ordinaire donc c'est un très bon choix et en plus c'est un des hommes qui est sorti de ses 50 gouvernements avec autorité et honnêteté et en traversant des épreuves des caractères terribles merci à François de Rugy d'être venu sur ce plateau député écologiste au sein du groupe SER et vous êtes engagé dans cette primaire les 22-29 janvier ça c'est important merci Olivier Falorni vous êtes député des radicaux groupe radical mais député libre de Charente-Maritime merci à Michel Delonnet député socialiste de Gironde et vous n'avez pas fait votre choix vous l'avez dit ce soir merci à Dominique Volton fondateur et directeur de cette revue à mettre spécialiste de la communication politique bonne soirée demain on s'intéressera évidemment en direct sur ce plateau à ce remaniement parce que normalement demain soir nous connaîtrons le nom de ce nouveau Premier Ministre peut-être même avec de nouvelles questions au gouvernement avec un nouveau Premier Ministre Emmanuel Valls deviendrait dit-on et bien redeviendrait en janvier député socialiste de l'Essonne pour s'engager dans la campagne merci à vous quatre bonne soirée à tous et à demain chaque matin l'actualité prend du sens sur LCP avec Politique Matin LCP donnant du sens droite suite présentée par Jean-Pierre Gratien dans un instant la personnalité politique face à quatre journalistes des questions sans concession pour des réponses qui font l'info questions d'info présentées par Frédéric Aziza en partenariat avec l'AFP Le Monde et France Info chaque mercredi à 20h30